et bien bonjour les amis aujourd'hui je vais faire un petit point sur un pack de mode de moddingwealth qui est uniquement un petit pack de bâtiments un petit peu à l'américaine enfin pas un petit peu d'ailleurs c'est un vrai pack à l'américaine ils ont mis le drapeau c'est le nom du mode il y a des bâtiments pour les animaux donc chevaux vaches moutons cochons il y a les poulets il ya tout ce qu'il faut il y a aussi un point de vente de carburant pour l'eau enfin point de retrait du moins nous avons des silos des bunkers des extensions de silos nous avons de la déco avec des barrières un petit moulin petit panneau de moddingwealth des bâtiments un atelier et ici des petits bâtiments plaçables fonctionnel bien entendu je voilà donc là je peux pas faire ça tout de suite et nous avons deux maisons également alors ce que je vais faire c'est que je vais prendre cette part ces deux parcelles qui sont la 12 et de mémoire la 13 voilà et on va essayer de créer une ferme ici belle grande petite ferme de a à z avec les moyens du bord et avec quasi uniquement ce pack je mettrais juste une des mélangeuses que nous avons le moins dans les silos voilà les voilà un type de production de carburant et nourriture à cochons ici une machine pour faire de la ration mélanger je mettrais peut-être ça aussi c'est une sécheuse à air pour faire du foin voilà là j'ai une grosse queue de rétention pour le lisier et puis je dois avoir un mini bga quelque part voilà un mini bga ici histoire de dire d'avoir tout vraiment dans la ferme alors déjà on va commencer on va commencer par mettre l'entrée de cette ferme on commence avec ça petit panneau ici je vais mettre ici l'entrée voilà on va zoomer un peu vraiment le truc à l'américaine les petits panneaux à l'entrée pour dire et les gars ici c'est chez nous il faut peut-être que j'achète le terrain les gars et oui 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 achète le terrain ça sera mieux pour faire ce que tu veux ça sera quand même plus sympa voilà donc je pensais faire un petit truc comme ça voilà c'est un petit moment entre guillemets de détente là qui me plaît bien alors lui va être un peu dans l'herbe mais c'est pas grave voilà donc on va marquer les couleurs tout de suite on est pas en france bien entendu voilà alors la ferme comment on va la décomposer je pense qu'on va déjà y mettre une maison plutôt vers l'entrée alors la maison prendre plutôt la blanche là qui me paraît quand même vraiment joli qu'est ce qu'on a ici le porsche dans ce sens là c'est plutôt joli c'est plutôt très bien côté route comme ça ça ici alors est ce qu'on a la possibilité de changer le nouveau non pas du un seul dj autorisé par ferme ah oui je sais pourquoi j'ai une maison déjà de placer ailleurs voilà on va la retirer et on va pouvoir remettre celle ci alors du coup on y va on va placer cette maison ici ça va nous donner notre point de départ pour l'instant je vais faire tout de cette couleur là un petit peu le tour de la maison comme ça rapidement petit détourage ici un petit accès à la maison hop voilà je pense que on va pas trop trop mal je vais peut-être pas tout faire tout faire en une seule fois mais ça me permet de donner un petit enclin comme ça voilà ensuite qu'est ce qu'on va faire on va s'occuper peut-être des des animaux on va mettre la petite cabane du chien là pourquoi pas on va mettre ici un petit peu en rentrée voilà comme ça notre compagnon est avec nous on va chercher donc pour les poules il me semble qu'il y en a qu'un c'est celui ci tout sympa les triggers sont de ce côté là donc on va on va tourner on va laisser un peu d'espace quand même est ce que j'ai une nivelle ou est ce qu'on fera ça après on va peut-être faire ça tout de suite alors on va niveler un petit peu ici pour dire d'avoir des surfaces planes quand même voilà je vais faire un petit plat là côté route pas aller trop trop loin on fera peut-être des paliers du coup voilà ça me paraît pas débile on n'est pas trop mal on va doucir un petit peu les coins et les bordures ici on peut retourner sur nos enclos alors l'enclos pour les poules je vais me tourner de cette manière je pense que là on n'est pas trop mal avec 50 poules on va pas aller loin on va dire que les poules c'est uniquement pour pour faire du de la consommation personnelle c'est pas de la vente alors qu'est ce qu'on a ici les chevaux un trigger de ce côté là de l'autre côté une entrée ici on va mettre les chevaux un petit peu comme ça de ce côté ci voilà là on va dire qu'on n'est pas trop mal sur ce point là on va faire ça comme ça ensuite là je vais refaire un petit palier on va placer tous les animaux ensemble comme ça ça permet d'avoir une petite on va grossir un petit peu ça on va prendre un point un peu plus haut ici je pense voilà ça permet de remonter le niveau de tout ce palier si c'est la première fois que je les place les bâtiments donc je les découvre un petit peu en tant que vous même si j'en ai fait le tour avant de commencer bien entendu mais quoi qu'il en soit je vais les placer au fur et à mesure c'est rare que je découvre à 100% les modes que je présente mais sur cette fois-ci j'ai une petite exception parce que je trouve ça quand même plus sympathique plutôt que de vous montrer tout une fois terminé on va on va changer un peu on va adoucir toutes ces petites pentes sur tout ce côté là c'est vraiment moche sinon on a terminé un peu plus joli on ne répète trop mal alors on va ici y mettre plutôt du euh du rangement et euh de l'utilitaire c'est à dire que là on va avoir dans ce sens là je pense plutôt les ateliers les outils on va mettre tout ici on va mettre un atelier ici donc et ensuite on va y mettre des bâtiments qui vont avec alors le devant il est où je pense qu'il est ici on va essayer de les aligner un petit peu pour les aligner je me mets comme ça on touche à peu prendre le temps c'est bon donc là on va mettre par ici ce bâtiment qui sera ouvert celui-ci qui est fermé on va le mettre plutôt par ici celui-ci à côté de l'autre là-bas il me paraîtra assez sympa il y a une porte de chaque côté ou pas non il n'y en a que d'un côté voilà on va mettre deux petits hangars comme ça l'un à côté de l'autre comme s'ils étaient jumeaux voilà là on n'est pas trop mal ici et je vais en mettre un dans ce sens-là pour clôturer le ça va nous faire un petit coin ici rangement de matériel qui sera pas vilain j'aurais peut-être pu faire autrement ça mais bon c'est pas très très grave ensuite celui-là il était petit non ? voilà celui-ci est petit à quoi que ça fait peut-être un accès aussi de l'autre côté on va laisser comme ça pour l'instant donc on a ceci toc alors ici on va avoir un accès toc au garage voilà un accès véhicule au garage cet accès on va prendre aussi d'ici et on va fournir un accès véhicule par là et on va on va dégager devant devant les bâtiments devant les bâtiments comme ceci voilà j'attends à voir quelques marques donc ici je sais pas si on arrivera à faire un accès mais on va le marquer et on verra ce qu'on pourra faire avec ça hop hop et ici on va retirer un petit peu tout ça je vais laisser un tout petit peu de verre ou alors je vais enlever tout le verre et je pense qu'on mettra autre chose je ne sais pas trop comment on fera on fera peut-être des traces durs voilà dans les coins là on va le laisser vraiment ça ça sera plutôt comme ça ici voilà petit accès piéton ici on va faire un petit peu le tour du bâtiment c'est un peu plus réaliste d'avoir voilà il y a une petite porte aussi on va faire aller par là-bas voilà pour ici alors ensuite la maison on va lui faire un petit texte c'est aussi piéton hop jusqu'au pool les poules d'ailleurs on va les salir un peu peut-être avec ça je ne sais pas si je peux à l'intérieur des bâtiments c'est toujours compliqué un peu compliqué de faire ça on va finir le tour ici très bien on va considérer qu'on peut aller voir les chevaux aussi j'ai qu'un voilà des chevaux on va pouvoir remonter jusqu'au bâtiment qu'ils sont là voilà donc voilà ça ici on devrait pouvoir y aller avec un véhicule également donc un accès véhicule par ici pour aller jusque là ça on va faire ça de manière ça jusqu'ici ça permettra d'avoir un petit accès véhicule pour pouvoir faire le tour des animaux pour pouvoir les nourrir etc on va dire que pour l'instant ça c'est pas trop mal donc là on a quelques bâtiments on a notre atelier normalement je dis bien normalement il me semble que c'est un atelier voilà c'est bien l'atelier les bâtiments sont vraiment pas mal je vais réduire ma vitesse de course parce que c'est bien décoré c'est vraiment bien décoré ici ça s'ouvre pas ouais j'ai un étage là mais je sais pas par où on y accède on part comme ça ici enfin ça s'ouvre pas tac donc voilà on va aller faire un petit tour avec la maison aussi ça la première partie des bâtiments sont déjà placés il faudra que je réhause un petit peu je suis pas fatigué bon on peut pas rentrer dans la maison ça c'est un petit peu dommage le poulailler qui est ici alors lui par contre il s'ouvre il y a un trigger à l'intérieur le trigger de l'intérieur c'est pour acheter bien entendu n'essayez pas de rentrer avec un tracteur ça servira à rien le trigger ici pour les cartons d'oeufs et ici donc on a le nourrissage les chevaux on a ici donc normalement c'est le trigger d'achat exactement voilà le nourrissage se fait à l'intérieur les portes s'ouvrent les grandes les petites c'est assez rigolo voilà et à l'intérieur ça doit être oui c'est le nourrissage et ici c'est l'eau donc voilà pour l'enclos des chevaux qui est assez sympa aussi pas mal de petits trucs ensuite on va remonter voir les autres bâtiments oh bah là ce sont tous les mêmes bien entendu voilà quand on ouvre les trois portes s'ouvrent en une seule fois ce qui laisse quand même pas mal de rangement voilà un grand bâtiment ouvert quand même qui est assez profond on ne se rend pas trop compte mais il est quand même assez profond et ici un autre bâtiment avec une porte électrique également tout ce qui est moissonneuse etc là ça rentre très bien la petite porte ne s'ouvre pas sur celui-ci donc voilà pour le moment voilà je ne vais pas tout faire en une seule fois parce qu'on a franchement sinon ça va durer très longtemps mais voilà en une vingtaine de minutes ce qu'on est capable de faire pour commencer à créer une petite ferme un peu américaine voilà on arrive quand même à faire des choses sympas relativement rapidement voilà sans se prendre trop la tête sans se prendre trop la tête donc voilà les amis je vous laisse sur ça pour le moment on terminera dans un prochain épisode je ferai une autre session de entre guillemets de mapping là dessus avec la création de la ferme et puis on y mettra un peu de matériel pour la rendre vivante et puis ça nous fera une petite visite de ferme sympathique à faire avec ce pack USA de chez ModdingWelt mais écoutez bon visionnage n'oubliez pas un petit pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait à le tchao tchao et puis on y mettra un petit pouce bleu